et coucou tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve enfin pour faire mon bilan du mois d'août voilà il n'y a pas eu d'économie sur les vacances on a vraiment profiter profiter de sortir de faire des restaurants voilà de faire des activités avec les enfants dans les parcs et tout parce que il est tellement chaud je sais pas vous mais ça a été vraiment horrible cette année la chaleur surtout avec bébé mais bon on n'a pas le choix de toute façon on fait avec donc c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup d'activités de balade etc d'aller visiter des choses et tout parce que il faisait trop chaud c'était juste impossible avec bébé mais par contre et ben voilà on a fait beaucoup de parc en intérieur où il y avait la climatisation on s'est fait du coup plaisir beaucoup de fois à manger à l'extérieur donc voilà donc désolé il ya mes ongles c'est pas terrible pour la vidéo en plus j'en ai cassé un donc super et je ne peux pas aller faire avant le 18 septembre donc on va devoir attendre et je suis désolé du coup de cette présentation un petit peu voilà mais bon alors j'ai ressorti mon petit porte monnaie parce qu'au final je préfère garder les pièces ici et garder les billets uniquement dans mon mot terme donc je vous avoue que je devais vous faire la présentation de ma nouvelle organisation pour le mois de septembre sauf que il y a eu un couac avec le livreur un l'imprimeur avec qui je travaille avec qui je suis passée commande pour l'impression de mon planeur et bien m'a envoyé cette commande par ups alors d'habitude je l'ai directement dans la boîte aux lettres les autres fois où j'ai fait commande avec eux et là je comprends pas ils sont passés par ups je n'étais pas là il était censé me mettre un avis de passage dans la boîte aux lettres que je n'ai pas eu donc au final et bien la commande est repartie chez l'expéditeur donc comment vous dire que je suis un peu dégoûté parce que j'avais hâte de vous présenter mon planeur et surtout moi aussi le voir comment il donne en version papier parce que sur internet et une fois relié c'est pas du tout pareil donc j'ai hâte mais de toute façon je vous donnerai est ce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé quel imprimeur avec qui je passe je vous dirai tout ça quand je l'aurai reçu ça sera pas une vidéo sponsorisée pas du tout je paye mon matériel je ne suis pas du tout sponsorisé dessus de toute façon s'il ya une sponsorisation sur une vidéo dès le début de la vidéo vous voyez en haut ici normalement ça apparaît dès le générique vidéo sponsorisée ou enfin vidéo budgétisée je suis plus commencé à me préciser mais bon là c'est pas le cas du tout je paye mon matériel donc voilà on va faire un petit point du coup sur mes semaines qui se sont passés au mois d'août je suis rentrée un peu plus tard que prévu donc ça m'a permis de faire des économies sur ma quatrième semaine donc j'étais bien contente parce que sinon c'est vrai que je n'allais pas faire énormément d'économies sur mon mois d'août donc première semaine du mois d'août j'ai fait 44 euros 50 d'économie deuxième et troisième semaine je n'en ai pas fait c'est les les semaines où je suis partie en vacances la quatrième semaine j'ai fait 86 euros d'économie tout simplement parce que comme je suis rentrée plus tard et bien j'ai pu économiser cet argent que j'aurais dû utiliser et au final je n'ai pas eu besoin donc du coup bah tant mieux j'ai pu mettre 86 euros dans les épargnes j'étais donc à 130 euros 50 et là la dernière semaine du mois d'août je n'ai fait que enfin je n'ai fait que non j'ai fait 5 euros d'économie chaque centime compte le principal c'est de pas dépasser son budget excusez moi je vais éternuer donc je disais que l'important c'est de pas dépasser son budget donc au total pour ce mois ce mois d'août j'ai fait 135 euros 50 d'économie donc on va aller le noter ici 135 euros 50 d'économie donc il faut savoir alors vous m'avez posé la question pourquoi tu fais les défis avant je les faisais pas c'est vrai que tout début de ma chaîne je faisais pas de défis à part le 5 et 10 euros et la monnaie peut-être ouais la monnaie je faisais mais je faisais pas de défis etc je dès que j'avais des économies en fin de semaine ça allait dans les épargnes bas là c'est exactement la même chose sauf que ça va aller plus tard dans les épargnes tout simplement voilà j'aime bien cocher ces petits trackers et puis et puis quand j'ai envie de les vider je trouve que la somme est importante et bas je je vais aller les mettre directement dans les épargnes alors certes c'est vrai que je pourrais utiliser par exemple l'argent là les 135 euros et 130 euros 50 enfin les 135 euros me dire voilà je vais mettre là et là là bas je les répartis dans les ébats dans les écos dans mes défis pardon et ensuite et bas ça me servira pour pour remplir mes épargnes tout simplement alors pas tous on refait un petit point en sachant que le billet défis de 5 euros donc on refait un petit point sur mes défis en sachant que là quand je vais avoir mon planner va y avoir une petite modification sur mes défis mais on fera le point dessus là dans mon défi de 5 euros je suis à 55 euros dans mon enveloppe ça va me servir pour l'été prochain ça c'est mon défi sur l'année où va vous voyez j'ai pas mis grand chose ça va être ça va dépendre de ce qu'il me reste en fin de semaine si j'ai un billet 10 ou un billet de 20 et bas je vais essayer de mettre dedans si j'ai pas je mets pas en même temps je reprends j'ai arrêté le billet de le défi des 10 euros donc je les remplacer par celui ci un donc du coup c'est pour ça qu'il ya pur il n'y a pas grand chose parce que bah je les ai utilisés pour les vacances donc voilà ça c'est mon défi du calendrier que j'aimerais terminer là vous voyez au mois d'août j'ai pas pu mettre les 58 euros je n'ai mis que 50 euros bas c'est comme ça on peut pas tout le temps mettre suivant l'appareil au mois de juin c'était poste pareil j'ai mis que 60 au lieu de 66 ben voilà moi je me prends pas la tête si je peux pas je peux pas alors notamment celui ci va me servir pour compléter des épargnes en fin d'année là les derniers six mois pour compléter les épargnes que éventuellement je n'aurais pas pu atteindre par rapport à mes épargnes de début de mois si je n'ai pas suffisamment de rentrée d'argent mon défi monnaie alors mon défi monnaie il me sert à avoir un petit peu d'argent pour mon stock pour me faire un petit stock j'avais mis 50 euros ils sont là donc pour l'instant je n'utilise pas et comme j'ai arrivé à 50 euros bas je laisse là et là la monnaie que j'ai ici va me servir pour se faire plaisir avec les enfants une petite vizzeria un petit restaurant voilà un petit fast food ça va me servir à ça donc il y à l'enveloppe donc des filles pièces avec le stock alimentation je stocke tout ici et après je répartis dans mon enveloppe stock alimentation et restaurant il y à mon enveloppe loto celle là elle ne concerne uniquement que moi c'est pour me faire un petit plaisir s'il me reste des pièces et que j'ai envie de répartir entre les pièces ici et mon défi loto je mets dedans là il s'avère que j'avais tout utilisé mais comme j'ai fait des ventes sur vinted et sur comment dire sur le bon coin et pas j'ai remis dedans donc là je suis arrivé à 110 euros ouais c'est ça 110 euros dedans il me semble que c'est ça 110 euros donc c'est très bien parce que j'ai j'ai mes ongles à les refaire donc impeccable voilà donc dès que je peux je mets dedans vu que c'est des choses que j'ai vendu personnellement à moi je remets dedans donc voilà mon petit bilan bas pour le mois d'août 1 135 euros 50 donc ça c'est plutôt top mais c'est vrai que voilà on descend le plus bas c'est au mois de juillet 133 mais bon le principal c'est de réussir à faire des économies et ne pas être dans le rouge en ce qui concerne mon classeur du mois j'ai refait les enveloppes parce que voilà vous savez que celle de l'isis était abîmée et du coup j'ai refait tout simple vraiment toute simple j'ai juste gardé pour mon enveloppe isis et santé un tracker d'arrière de derrière pour justement parce que c'est les vraiment les deux seuls où j'ai envie de savoir qu'est ce qui part et quand pourquoi je vois là je sais pas c'est comme ça donc ça ça reste là donc surtout les enveloppes du mois de santé et de isis s'il m'en reste dans mes enveloppes et ben je remets ici ça part pas en épargne ça par contre ça ça ne part pas en épargne ça garde en épargne pour les deux catégories parce que ben on n'est pas à l'abri moi en sachant que j'ai la mutuelle solidaire ben il ya plein de choses qui où il ya des dépassements et que je dois payer donc il me faut de l'argent notamment l'ostéopathe etc quand j'emmène ilina ou pour moi voilà si j'ai besoin d'aller voir je ne sais quoi j'ai besoin la pédicure ben là je vais avoir besoin d'aller chez la pédicure ben voilà c'est pas pris en charge par la mutuelle solidaire donc faut payer donc du coup je prendrai dans cette enveloppe et isi c'est pareil quand j'ai besoin et ben je prends dedans voilà pour lui ça c'est de l'argent qui reste pareil d'ilina des précédents mois que j'essaye de garder pour pouvoir et bien quand il ya la promo des couches ou autre une grosse promo pour bébé je prends dans cette enveloppe pour pour compte pour acheter en fait alors je pourrais prendre aussi dans cette enveloppe bonus 1 extra oui bonus ce que vous voulez j'essaye d'avoir 100 euros dans cette enveloppe là il me reste 60 euros justement quand il ya des grosses promo de prendre dedans aussi ou alors mon enveloppe la stock 1 aussi et là ce sont les épargnes de mes enfants que je mets ici aussi voilà pour ça alors pour le mois de septembre on va faire ensemble le remplissage uniquement des enveloppes du quotidien parce que je n'ai pas pu retirer entièrement l'argent pour mes enveloppes épargne et en plus de ça et bien je voulais vraiment attendre et bien d'avoir mon planner pour faire ensemble mon remplissage du comment dire du de mes épargne enveloppe excusez moi je bégaye je trouve mes mots en sachant donc pour le mois de septembre j'ai eu besoin déjà de faire quelques courses on va pas se cacher et j'ai donc pris déjà un peu d'argent pour pouvoir et bien aller faire quelques courses donc où est ce que j'ai mis à l'enveloppe ici donc j'ai quand même récupérer de l'argent hop pour mes enveloppes du quotidien hop je sais pas si vous voyez voilà donc en sachant donc première semaine moi je pars sur un mois à cinq semaines mois de septembre donc je vais avoir besoin comme vous savez de cinq semaines je pars donc sur toujours ma première semaine avec beaucoup plus que les autres semaines parce que c'est là où on a besoin le plus sain quand on débute le mois faire le gros plan et c'est vraiment j'apprécie de faire comme ça maintenant avec le recul j'apprécie beaucoup donc du coup on continue sur cette lancée donc généralement la première semaine c'est 200 euros et ensuite je fais 70 par semaine donc ça me fait un budget de 410 euros au total en sachant que j'ai déjà pris 40 euros donc il faut que je mette 160 euros je vais déjà vider 150 160 donc ça c'est pour ma première semaine j'ai déjà fait 32 euros 93 de course mais j'ai voulu attendre vraiment pour pouvoir recevoir mon planeur et vous faire la vidéo mais au final comme je le voyais pas arrivé je me dis on avance on avance et moi il faut vraiment que j'aille faire le plein de courses c'est plus possible j'ai fait un petit peu un appoint mais là il faut vraiment que j'aille faire le plein de courses donc tant pis on fera le remplissage des enveloppes pour les épargnes bas plus tard c'est pas grave du coup on va mettre trois fois 5 6 7 3 fois 70 euros pour les prochaines semaines donc on va mettre ça dans mon enveloppe alimentation si je les mets pas bien ça va pas entrer voilà ensuite on a le carburant donc carburant je vais peut-être pas prendre je vais peut-être un billet comme ça et mettre parce que sinon je vais pas avoir assez j'aime bien mettre des billets de 50 20 40 qu'est ce que je vais faire n'importe quoi donc 160 il faut 2 4 2 4 6 est ce que je fais comme ça 2 4 6 on va voir si je vais avoir assez je sais pas je sais pas je sais pas bref on va voir ensuite dans mon portefeuille ce qui vient après c'est ilina donc c'est pareil ilina j'ai eu besoin de faire des courses donc j'ai déjà pris 20 euros donc du coup il me reste 30 euros à mettre en sachant que elle c'est un budget de 50 euros au mois donc il me reste 30 euros enfin c'est 10 euros pour le petit au cas où s'il y a un besoin et 10 euros pour une aura donc je vais les mettre de côté ilina c'est fait divers c'est un 10 euros par semaine mais je ne mets que 40 euros malgré qu'on ait cinq semaines je ne mets que 40 euros donc du coup il me faut trois billets il y a une semaine où on va écouter il n'y aura pas c'est pas grave on va essayer de pas utiliser Isis c'est 30 euros pour Isis en sachant que j'ai fait là plein de le plein de pelées de croquettes pour lui donc je sais même pas si je vais les utiliser santé et ben c'est 30 euros donc c'est les 30 euros qui restent ici voilà et donc les 100 euros pour le carburant voilà alors peut-être que pour le carburant les prochaines fois ça va changer parce que je sais pas si vous vous êtes rendu compte mais moi c'est vrai que j'utilise pas beaucoup ma carte boursorama banque Hello Bank d'ailleurs je l'ai supprimé j'ai supprimé ma carte Hello Bank j'ai qu'un chéquier maintenant chez Hello Bank tout simplement pourquoi parce qu'ils ont changé leur système et que si tu ne fais pas un achat avec ta carte bleue dans le mois et bien suivant la carte que tu as ça peut aller de 3 à 9 euros je crois ouais c'est ça au niveau des frais si tu n'utilises pas la carte bleue donc moi comment dire avec les deux enfin voilà je fais pas forcément d'achat par carte bleue donc j'ai enlevé celle de Hello Bank je n'ai qu'un chéquier et je n'ai que celle de Hello Bank non que pardon de Boursorama Banque et bon là j'ai eu besoin de faire un achat par carte bleue donc du coup je l'ai utilisé pour ce mois de septembre mais si je vois que le mois prochain j'ai pas besoin d'utiliser ma carte pour faire un achat et bien je laisserai une partie des 50 euros sur le compte Boursorama pour pouvoir utiliser ma carte dans le mois pour pouvoir payer le carburant tout simplement et me permettre et bien de faire cet achat avec ma carte bleue voilà en ce qui concerne le remplissage et bien des enveloppes pour le quotidien j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie d'être encore nombreux à me suivre même si ces derniers temps c'est vrai que je suis beaucoup moins présente voilà avec bébé vous savez un maman solo c'est pas facile et Elina ne va pas beaucoup à la crèche non plus et ne dort pas forcément beaucoup donc c'est vrai je n'ai pas beaucoup de temps pour moi pour filmer donc c'est très compliqué là on est le week-end je profite que mon aîné soit là pour s'occuper de sa petite soeur pour que je puisse faire la vidéo donc c'est un peu compliqué pour moi mais voilà ça me fait toujours autant plaisir de vous retrouver et là j'ai tellement hâte de vous faire la vidéo de présentation de ma nouvelle organisation pour pouvoir et bien peut-être que ça va peut-être donner des idées à certaines d'entre vous mais là on pourra pas faire plus simple franchement on pourra pas faire plus simple et et dès que je reçois mon planeur et bien je mettrai en vente aussi alors je mettrai en vente ce classeur là en A5 mon A5 comme ça voilà et le même en A6 le même en A6 le deuxième est déjà vendu donc j'en aurais qu'un à vendre et il y aura mes 10 enveloppes vous voyez j'ai commencé à préparer il y aura 10 enveloppes dedans avec moi j'ai enlevé les petits zips là et j'ai mis du comment ça s'appelle du vinyle c'est du vinyle c'est pas du washi tape c'est du vinyle sur mes enveloppes voilà et je verrai peut-être on m'a demandé de faire un lot avec tous mes trackers qui étaient à l'intérieur de faire un petit lot et puis de mettre aussi donc je sais pas je vais y réfléchir je vais voir mais sinon c'est clair qu'il y aura celui là et mon le même en A5 voilà et il y a aussi celui ci qui va y avoir donc si ça vous intéresse et bien restez connectés je vous en parlerai sur la prochaine vidéo mon petit filofax c'est un vrai filofax c'est mon petit asset que j'ai utilisé qu'une fois peu de poussière il est tout neuf je l'ai utilisé qu'une fois j'ai en la boîte avec avec tous les l'agenda qui va dedans et tout voilà tout ce qui va avec il est tout neuf je l'ai pas utilisé donc c'est pareil ça comme je l'utilise plus parce que je préfère mon mot terme et bien c'est pareil je le mettrai à vendre aussi sur mon vinted vous retrouverez le lien de mon vinted en dessous la vidéo ainsi que d'autres liens si ça peut vous vous intéressez en entendant je vous fais un gros bisou et on se voit très très vite pour la présentation du nouveau matériel bye bye à très bientôt